Bonjour, je suis Anna Sambeli et voici un nouveau défi Ho'oponopono pour cette journée. Alors c'est une citation de Jack Caunfield qui dit « Pardonner, c'est renoncer définitivement à un autre passé. » Alors c'est vrai que d'habitude Jack Caunfield c'est plutôt pour moi, pour la réussite, ce sont des citations qui vont dans le sens d'améliorer sa qualité de vie, mais je dirais plutôt au niveau de l'abondance. Et là, ce que je trouve formidable, c'est que finalement ça rejoint le développement personnel, la spiritualité et je dirais tout ce qui peut se faire pour faire grandir l'humain. Alors pourquoi est-ce que cette citation m'a interpellée ? D'abord parce que dans les phrases Ho'oponopono, il y en a une qui dit « Pardonne-moi ». Alors, évidemment, pardonner les autres, c'est pas facile parce qu'on a l'impression qu'on peut faire ça mentalement et dire « Je te pardonne », alors que le pardon est une énergie du cœur pas si simple à contacter. Donc pardonner définitivement, pardonner c'est arrêter, c'est renoncer en fait à changer son passé. Je trouve ça assez passionnant parce qu'on ne sait pas exactement ce que ça veut dire dans la vie courante. On a toujours l'impression que ce sont des choses du passé qu'on a à pardonner. Mais avec Ho'oponopono, c'est pas dans le passé, c'est tout de suite. Et en fait, ce que j'ai à pardonner, c'est à mon subconscient de me rejouer une mémoire du passé que je n'avais pas reconnue, qui n'avait pas été assez nettoyée. Et au lieu de décider que ce sont des nouveaux ennuis qui arrivent dans ma vie, et bien avec Ho'oponopono, je décide que c'est une nouvelle opportunité de nettoyer une séquence du passé. Alors chaque fois que m'est donnée l'opportunité au présent de nettoyer une séquence du passé, évidemment, il faut d'abord que je reconnaisse que c'est une séquence du passé et pas simplement des emmerdements qui viennent d'arriver et que je vais avoir en plus à gérer. C'est vraiment quelque chose du passé qui cherche à se libérer. Et si ça cherche à se libérer aujourd'hui, c'est que ça n'est pas fait. Et si ça n'est pas fait, est-ce que je peux arrêter de vouloir que les choses aient été différentes dans le passé ? Voilà, c'est comme ça que j'entends cette phrase. Et c'est pour ça que dans les quatre phrases d'Hoponopono, on dit pardonne-moi. Je parle vraiment à la mémoire, je parle aussi à mon subconscient qui rejoue sans cesse les mémoires. Et au lieu de dire je voudrais que mon passé soit autrement, que ça m'agace ou que ça me mette en colère, tout d'un coup je me dis, et bien voilà, une occasion de le nettoyer. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous propose de le faire maintenant et je vous retrouve très bientôt pour la suite de Ho'oponopono.